Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FOMO. Sur FOMO, on vous parle de Play to Worlds, on vous parle de NFT, on vous parle de guildes, on vous parle de plein de choses qui nous passionnent. On est deux avec Franck. Salut Franck. Salut Arthur. Et aujourd'hui, on va vous parler du coup du scholarship. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est le scholarship, on va essayer de vous expliquer un petit peu dans cette vidéo de quoi il s'agit, en quoi ça révolutionne la vie de beaucoup de personnes au travers le monde. Et on va parler aussi forcément, puisque vous le verrez, c'est très très lié, au pays les Philippines qui est le pays le plus imprégné de cette culture du scholarship et des Play to Worlds en général. Donc si vous n'êtes pas au courant de tout ça, on va essayer de vous l'expliquer au mieux avec Franck dans cette vidéo. Alors comment commencer cette vidéo ? Comment expliquer Franck facilement ce qu'est le le scholarship aux gens qui nous écoutent ? Le plus brièvement possible, le plus simplement ? Le plus brièvement possible, oui. On va dire que proposer du scholarship sur un jeu Play to Earn, c'est d'avoir un deal avec un joueur, l'investisseur apporte les assets nécessaires, donc les NFT nécessaires pour jouer dans le jeu, et le joueur joue avec ses NFT, et quand il y a des gains liés à ça, il y a un split qui se fait, par exemple 50-50, ce qui est la norme dans la plupart des Play to Earn. Ok. Voilà, je sais pas c'est... Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, bonne journée à tous. Je pense que le plus simple pour imager, ça sera d'expliquer un scholarship, par exemple, sur Accès Infinity, où ça sera plus parlant si tu veux expliquer. Allons-y. Alors, sur Accès Infinity, par exemple, il y a un Play and Earn, ou Play to Earn, en fonction de vos préférences. On va prendre l'exemple, donc là je suis sur la Marketplace, quelqu'un qui veut jouer à Accès Infinity aujourd'hui est obligé de disposer de trois NFT, donc de trois Axies, et pour composer son équipe. C'est une obligation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que soit vous avez envie de prendre le risque parce que vous croyez au truc, et donc vous décidez d'investir dans trois Axies pour pouvoir jouer, soit vous avez les moyens, mais vous n'avez pas envie de prendre le risque, ce qui est tout à fait possible, donc vous allez chercher un scholarship, justement, vous allez chercher un investisseur qui, lui, a acheté des NFT pour pouvoir les prêter à des gens, donc à des scolars qui veulent jouer sans prendre de risque. Ou alors, dernière solution, vous aimeriez en acheter, mais vous n'avez pas les moyens puisqu'une équipe dans Accès, actuellement, ça coûte quand même 200 dollars, voire même un petit peu plus, on peut assez facilement se rapprocher des 300, mais ça, en réalité, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, ça peut vraiment changer drastiquement, donc autant ne pas trop vous fier à ce montant, puisque ça se trouve, ça sera bien plus cher au moment où vous regardez la vidéo, peut-être bien moins cher, et donc, vous n'avez pas les moyens, et donc vous prenez, pareil, vous cherchez un scholarship pour pouvoir jouer les Axies, l'équipe de quelqu'un d'autre, contre un pourcentage. Donc vous allez, du coup, récupérer une partie des SLP générées par l'équipe, et la personne qui a investi va récupérer l'autre partie. Et les SLP étant la monnaie qu'on gagne dans Axie Infinity. Exactement, donc la monnaie qui permet, justement, de gagner de l'argent si vous décidez de transformer ces SLP en euros, par exemple. C'est une possibilité, ou en ETH, ou en Bitcoin, enfin, peu importe, tout est possible. Mais voilà, et donc un scholarship, très concrètement, c'est ça, et ça change. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de profils de scolars. Aujourd'hui, vous avez des Français, des francophones, de nombreux pays avec un revenu, un SMIC, entre guillemets, au-delà des 1000 euros, qui sont des scolars pour autant dans le jeu, parce que, comme je vous l'ai dit, pour différentes raisons, mais ils n'ont pas envie de prendre le risque, où ils n'ont pas envie d'investir dans Axie, où ils n'ont pas les moyens, et donc ils vont préférer, parce que Axie, c'est avant tout un jeu, c'est un jeu fun, qui plaît à beaucoup de gens, pour le jeu aussi, au-delà du fait que ça permette de gagner de l'argent, il y a un vrai côté compétitif, etc. Donc il y a des gens qui vont vraiment se pencher sur la question d'Axi, qui vont vraiment avoir envie de jouer au jeu, et pour cela, ils ne vont pas forcément avoir envie d'investir dans le jeu. Donc voilà, si vous voulez, ces gens-là passent par des scholarships, mais vous avez aussi le cas, et ça a été beaucoup le cas, et on vous recommande avec Franck de regarder ce reportage, qui est très intéressant, que vous mettrez en description, qui est de Play to Earn, Jouer pour Gagner, c'est un reportage sur Axie Infinity aux Philippines, qui nous explique très très bien à quel point Axie a transformé la vie d'énormément de Philippines, et c'est marrant parce que ce matin, on était avec Franck invité de NFT Morning, qui est un podcast quotidien à 9h tous les jours, et justement, on nous a posé la question de savoir pourquoi est-ce que les Philippines étaient autant investis sur Axie Infinity, et Franck, toi, tu avais répondu aussi, c'était en partie à cause de la crise du Covid, tu veux un peu expliquer en quoi ça les a impactés, les Philippines ? En fait, les Philippines, c'est un pays où il y a énormément de gens qui vivent, par exemple, des call centers, qui sont employés dans des call centers, ou qui font du, comment on appelle ça, style support web, ou, enfin, toutes ces personnes qui bossent en remote, et en fait, leurs entreprises qui les employaient, qui étaient par exemple des énormes boîtes aux US, ou des trucs comme ça, la crise Covid les a impactés très fort, et ils ont fait des coupes budgétaires, et ils ont coupé, par exemple, les call centers, ils ont viré la moitié des gens dans les call centers, ils ont gardé le strict minimum, et donc tout ça, ça fait qu'énormément de Philippines se sont retrouvés du jour au lendemain sans emploi, et il y en a qui ont commencé à chercher des solutions pour gagner de l'argent en ligne, et en fait, c'est au moment où Axie Infinity commençait à être plus fonctionnel, et avoir de plus en plus de gens dessus, et en fait, ça a fait un effet boule de neige de dingue, parce que, je crois que le mec là qu'on voit dans le reportage qui est en train de passer, c'est un des premiers à avoir joué à l'époque à Axie Infinity, et puis qu'en a parlé autour de lui, qui en a parlé autour de lui, et pour donner quand même un truc au point où ça en est, je crois qu'il y a un moment où il y avait plus de la moitié de la population des Philippines qui jouait au jeu, il y a par exemple des mairies qui faisaient, leur campagne pour être élus autour d'Axie Infinity, il y a, je ne sais pas, des équivalents de trucs qui, enfin, à la télévision, ça parlait d'Axie Infinity, c'est vraiment devenu un truc, mais big, vraiment énorme. Ça me fait penser, donc, avec Franck, pour tous ceux qui ne le savent pas, et Nathan et Johan Axie, on a un podcast ensemble qui s'appelle Axie Frogies, pour ceux que ça intéresse, et on parle tout particulièrement de scholarship et de notre position d'investisseur sur le jeu, et de toutes les problématiques qu'on rencontre, et parmi nous, il y a Nathan qui, lui, vit aux Philippines depuis plus de 4 ans, et c'est super intéressant d'avoir son point de vue, et typiquement, par rapport à ce que tu es en train de dire Franck, là-bas, quand Nathan marche dans la rue, ça lui arrive très régulièrement de se retourner, parce qu'il entend le son d'un combat Axie sur quelqu'un qui est en train de jouer sur son téléphone, quoi. Le jeu est ultra démocratisé, là-bas, et ils ont vraiment adopté massivement, même la crypto, grâce à Axie Infinity, et là, plus largement maintenant, ils sont très, du coup, ouverts à toutes les opportunités Play to Earn, parce que là-bas, ça peut leur permettre, vraiment, de gagner l'équivalent, en fonction, bien sûr, des cours, des différentes cryptos liés au Play to Earn, mais l'équivalent d'un salaire, où d'habitude, ils vont aller trimer 8 heures par jour, ben là, en 2 heures par jour, sur Axie Infinity, il y a certains moments où ils ont pu gagner, même plus qu'un SMIC là-bas, quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie là-bas, et on parle vraiment des Philippines, parce que c'est un pays qu'on connaît, finalement, de mieux en mieux avec Franck, parce qu'on a une guilde, et on travaille avec 200 Philippines au quotidien, et du coup, on est assez au courant de ce qui se passe, mais il faut comprendre que là-bas, il n'y a absolument aucune sécurité, au niveau de la santé, évidemment, l'équivalent du RSA français, etc., ça n'existe pas là-bas, en gros, vraiment, pour la faire très courte, là-bas, si vous avez un pépin de santé, ou que vous n'avez pas de boulot, vous allez juste mourir de faim, en fait, c'est terrible, mais c'est la vraie réalité sur place, et du coup, Axie Infinity, ça a été pour beaucoup, puisque c'est un jeu qui fonctionne sur mobile, et que les mobiles, typiquement là-bas, d'après ce qu'on en sait, ce n'est pas extrêmement cher, on peut avoir un mobile pour, je ne sais pas, peut-être 60 dollars, quelque chose comme ça, ce qui fait une belle somme pour les Philippines, évidemment, mais ce n'est pas aussi cher qu'en France, ils peuvent assez facilement avoir accès, et à Internet, et à un smartphone, et du coup, ça fait qu'ils sont très propices à ce genre de jeu, qui permet réellement, de gagner un revenu relativement conséquent, tous les mois, quoi. Voilà, en gros, c'est le principe, et le scholarship, c'est quelque chose qui a amené à évoluer, puisqu'il y a de plus en plus de jeux, et c'est de ça aussi dont on voulait vous parler, puisque, évidemment, Axie, ça a été le pionnier, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'Axi, je crois qu'à la base, ils n'avaient absolument pas prévu ce système de scholarship. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'à la base, ils avaient juste prévu de faire un jeu où, bah, toi, moi, n'importe qui, aller sur le marketplace, acheter son équipe, jouer, et s'il y avait des gains, voilà, c'était tant mieux. Et en fait, petit à petit, il y a des joueurs qui ont dit, ouais, mais si je veux acheter une équipe pour mon frère, pour qu'il puisse jouer aussi, et puis, bah, qui dit que tu peux le faire pour ton frère, bah, dit que tu peux le faire pour d'autres, et ainsi de suite, et à la fin, tu finis, il y a ce concept de scholarship qui est apparu, alors que c'était pas du tout prévu, en tout cas, pas aussi rapidement pour Axie Infinity. Peut-être qu'ils avaient eu l'idée de ça, mais pour bien plus tard, et en fait, contrairement à d'autres jeux, Play to Earn, qui arrive aujourd'hui, qui de base intègre le fait d'avoir du scholarship, Axie Infinity, ça leur est tombé dessus, en fait, ce qui fait qu'au début, il y a eu beaucoup de problématiques, d'ailleurs, par rapport à ça. Par exemple, gérer un scholarship aujourd'hui sur Axie Infinity, c'est beaucoup plus dur à gérer que sur d'autres jeux, parce que, tout simplement, c'était pas prévu de base, donc là, ils sont en train de tout faire pour que ça soit le cas, mais c'est vraiment quelque chose qui est apparu naturellement. Et c'est marrant, parce qu'à la fois, ça les a énormément aidés, puisque ça les a fait exploser, notamment courant de l'été, mais est-ce que c'était réellement le bon moment pour exploser ? Justement, ça, c'est beaucoup moins sûr, parce que, pour des raisons assez complexes, dont on parle justement longuement dans certains podcasts avec les froggies, le SLP économiquement n'était absolument pas viable, il y avait trop de SLP créés par rapport au SLP brûlé, pour vous la faire très très courte, donc le prix du SLP dégringolait en boucle, et en fait, il y a eu une telle explosion à un moment où le jeu n'était pas prêt à accueillir massivement tous ces gens-là, économiquement, etc. Ce n'était pas encore le bon moment pour que ça arrive. Donc, finalement, c'est vraiment un mal pour un bien, mais ce qui est sûr, c'est que le scholarship en général, aujourd'hui, c'est la pierre, le fondement de tous les plate-wurns dignes de ce nom qui arrivent sur le marché ou qui prévoient d'arriver. On a avec Franck, du coup, des projets auxquels on croit beaucoup et dont on a déjà parlé sur cette chaîne. On vous a présenté le projet PixelPet slash PixelVerse, qui est un des projets auxquels on croit énormément. Évidemment, ils ont tout un système de scholarship ultra bien rodé. On vous a fait une vidéo pour vous parler de Pegaxi assez récemment. C'est pareil. Eux, ils ont vraiment amené le scholarship automatisé, c'est-à-dire que le manager ait le moins de gestion possible de son scolar, contrairement à Axi où on doit tout faire manuellement et gérer de l'humain en permanence et gérer beaucoup de choses. Il y a de plus en plus de scholarship automatisés. Ça va être le cas aussi sur le PixelVerse. Donc, on va pouvoir prêter de manière automatique ou louer ces Axi, même les louer pour la reproduction. C'est aussi... PixelPet. PixelPet, pardon. Merci. Et Tetan Arena également, qui permet également de faire du scholarship. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe sur Tetan Arena, mais je ne crois pas qu'il y ait de système automatique pour le coup de scholarship, mais en tout cas, c'est autorisé et il y a des scolars sur Tetan aussi. Même si je suis... On est, je pense, avec Franck un peu moins au courant de ce qui s'y passe, mais grosso modo, voilà, tout ça pour dire que tous les jeux qui vont sortir, tous les jeux, les play and earn dignes de ce nom qui vont arriver sur le marché, comprennent dans 99,99% des cas du scholarship puisque c'est vraiment le fondement même de n'importe quel play to earn et que ça a énormément d'intérêt pour que ça soit pour les gens qui bénéficient de ces scholarships qui, comme vous l'avez peut-être compris, ça change radicalement leur vie et ça leur permet de vivre dignement. Et puis, de l'autre côté, c'est l'opportunité pour les jeux de grandir et de grandir avec, encore une fois, ce côté qui est très propre au Web3 finalement, donc de décentralisation, de redistribuer les bénéfices à absolument tous les acteurs de l'écosystème et, ouais, moi je trouve que c'est fascinant et puis on ne va pas se le cacher, il y a aussi le côté un peu plus capitaliste du côté de l'investisseur pour le coup qui, à la fois en plus du côté justement investissement et revenu passif puisque dans certains cas on est sur des bribes de revenu passif ou sur des vrais revenu passif sur certains jeux, ce n'est pas encore le cas complètement sur Axie Infinity à part si vous décidez de passer par une guilde qui gère vos assets et que vous décidez d'investir avec une guilde et dans ce cas en effet contre une commission prise par la guilde vous pouvez complètement relâcher et juste récupérer vos SLP et ne rien faire du tout c'est possible mais sinon dans la majorité des cas il y a quand même un petit peu de gestion enfin ce n'est pas complètement passif mais disons que du côté de l'investisseur ça a quand même aussi beaucoup d'avantages de faire du scholarship évidemment et c'est de ce côté-là c'est aussi passionnant puisque en plus d'avoir des rendements très intéressants en fonction des jeux des moments évidemment ça change beaucoup mais les rendements sont quand même présents dans la majorité des jeux dans lesquels on peut investir et en plus de ça vous aider en plus très concrètement quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes chances on va dire voilà et puis quand on va encore plus loin peut-être qu'on peut parler aussi en parlant de chance etc et c'est ça c'est Stark qui en parlait très bien mais qui disait qu'il est très compliqué c'est qu'en fait quand on est dans un pays comme ça quand on est un philippin et bien finalement on a assez peu d'opportunités pour montrer de quoi on est capable de manière générale et je pense qu'avec Franck on est très bien placé aujourd'hui pour s'en rendre compte puisqu'encore une fois on a beaucoup beaucoup d'argonautes donc dans la guilde qui sont des philippins et qui sont honnêtement ultra talentueux qui sont ultra connectés qui sont en fait qui sont pas vraiment différents de nous pour être tout à fait franc je parle pas du côté talentueux évidemment mais le côté où on a des artistes on a des managers on a notre head manager il a 21 ans honnêtement c'est une machine il est trop fort je pense qu'il est né pour manager les gens et il est ultra impressionnant il sait monter des vidéos on a des cas qui sont absolument incroyables avec des gens ultra talentueux et je pense que avant même l'opportunité si vous voulez du scholarship et l'opportunité financière il y a en plus de ça et pour nous je pense que c'est ça qu'on veut mettre le plus en lumière l'opportunité pour ces gens là et pour nous justement de mettre en lumière certains talents qui sont des talents primordiaux pour évoluer au sein de cet écosystème peut-être que je suis en train de vous paumer un peu avec mes explications alambiquées mais pour nous c'est aussi très important d'être capable de mettre sur un piédestal ces gens qui le méritent très clairement ça est détecté du capital humain en gros c'est vraiment et comme tu disais Stark Stark on avait qui est un gros joueur et breeder donc breeder ce qu'on appelle dans Axie Infinity par exemple c'est le fait de faire reproduire des Axies pour en créer des nouveaux lui c'est sa spécialité et en fait donc lui on l'a reçu chez Axie Frogies en podcast il a fait deux podcasts avec nous et il a justement lui cette vision qui nous a vraiment plu qui en effet lui ce qu'il veut c'est détecter je ne sais plus comment il l'a dit mais il me semble que c'était détecter du capital humain ou détecter des choses qui vont permettre comme tu dis de mettre en lumière ces personnes qui malheureusement auraient peut-être pas eu cette chance sans les Play to Earn en fait et sans le concept des guildes et sans tout ce qui tourne autour de ça et ce qui est top c'est que justement nous on est dans cet échange permanent et je vois par exemple en ce moment nos scolars ont monté une chaîne YouTube enfin en gros on les accompagne dans le lancement d'une chaîne YouTube donc de la chaîne Argonaut Guild et ce qui est vraiment génial c'est qu'avec Franck on a pas mal de compétences aussi et on est vraiment dans le partage donc on va vraiment leur donner les clés pour progresser sur des problématiques de référencement sur YouTube sur plein de petites choses etc on partage beaucoup ils nous apprennent beaucoup de choses aussi on est vraiment dans cet échange là et c'est ultra enrichissant et franchement on peut difficilement aujourd'hui parler de scholarship sans parler de cette facette qui est absolument incroyable du scholarship justement et de la mise en place de scholarship sur actuellement Axie Infinity parce que c'est le jeu qu'on connait à ce niveau là mais justement les scolars et c'est l'avantage aussi on va pouvoir aussi les faire transitionner sur d'autres jeux et ils attendent que ça pour être tout à fait francs donc augmenter aussi leur rendement c'est à dire aujourd'hui ils sont juste sur Axie chez nous en tout cas peut-être que demain ils seront sur Axie plus sur Pegaxie plus sur les PixelPets plus enfin voilà on peut imaginer un monde où ça prend une proportion et une dimension bien différentes ouais il y en a c'est vraiment en fait il y en a qui sont qui cherchent du scholarship juste pour gagner un petit peu de sous et se faire un complément de salaire on va dire ou tout simplement pour vivre ça parce qu'il y en a qui n'ont pas de job et il y en a aussi c'est vraiment des gamers dans l'âme enfin j'ai quelques noms nous de la guilde qui me viennent en tête comme ça mais eux leur but je pense et ils sont encore jeunes et leur but c'est tellement des gamers dans l'âme que les Playtour peut-être que pour eux ça sera la solution de juste jouer la journée c'est leur passion et ça sera leur job quoi ils passeront deux heures sur Axie Infinity peut-être une heure sur The Pixelverse une heure par-ci une heure par-là ils joueront à 3-4 jeux qu'ils aiment et ça à nous c'est pas une obligation chez nous en fait s'il y en a un qui voudra jouer un jeu ou non il aura juste à nous le dire il n'y aura pas de truc forcé il faut que tu joues à tel jeu tel jeu tel jeu mais il y en a qui auront cette possibilité de vraiment pouvoir jouer peut-être chose qu'ils faisaient déjà d'ailleurs parce qu'il faut savoir que les Philippines et comme beaucoup de pays du genre je prends l'Inde souvent en exemple parce que l'Inde c'est un cas assez typique mais en Inde je crois que c'est quand même plus d'un milliard d'habitants et la très grosse majorité en tout cas de la population jeune sont des énormes joueurs énormes consommateurs de jeux mobiles dont le fameux PUBG Mobile qui est le jeu le plus joué au monde en Inde enfin parmi les jeux c'est l'Inde qui domine complètement PUBG Mobile et on peut prendre le cas de plein d'autres pays les Philippines c'en est un mais il y a beaucoup d'autres pays qui passent énormément de temps sur les jeux mobiles ouais c'est en réalité c'est important ce que tu dis parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose c'est qu'actuellement on a des jeux comme Axie qui ont explosé littéralement au courant de l'été et qui sont vraiment devenus des jeux populaires juste entre guillemets grâce aux scholarships et grâce aux philippins grâce aux philippines et on est et on est à rien du tout quoi c'est là actuellement en gros c'est une manière un peu bizarre de le dire mais Axie a évangélisé une toute petite partie du monde et il y a tellement de gens qui pourraient bénéficier de ce type de business model de ce type de jeu il y a aussi les malgages donc Madagascar qui commencent déjà eux aussi à s'imprégner de cet écosystème qui commencent à rechercher ou à monter des guildes sur Axie Infinity par exemple donc tout ça c'est en train de se développer mais pour moi on est aux prémices de tout ça on est encore vraiment très très loin du plein potentiel de ces business là et c'est important je pense d'en avoir conscience au minimum alors évidemment tout cela n'est absolument pas quoi qu'il arrive des conseils en investissement on a peut-être un peu oublié de vous le dire au début de cette vidéo mais faites bien vos propres recherches si vous avez pour idée d'investir vous-même au sein du jeu si jamais également vous souhaitez un accompagnement il faut savoir qu'avec Franck on propose des coachings sur Axie Infinity pour le moment parce que après ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo donc n'hésitez pas à nous contacter vous avez nos twitter en description de cette vidéo et pour tous ceux qui ont parlé au début d'investissement complètement passif également il faut savoir qu'au sein d'Argonaut Guild donc au sein de notre guild on a une structure qui est très très bien ficelée et on propose aussi ce service même si pour être tout à fait franc on ne pourra pas répondre positivement à toutes les demandes puisqu'on est assez sélectif aussi sur les gens avec qui on décide de travailler sur Argonaut Guild et au sein de notre guild vous pouvez également nous contacter à ce sujet là si vous êtes intéressé par tout ça est-ce que tu vois un autre point Franck que nous pourrions aborder ? Non, juste faire un petit teasing il y a un des jeux qui proposera du scholarship qui est Cypher dont je vois que tu as l'onglet au vert et Cypher on va faire une vidéo plus détaillée là-dessus prochainement Tout comme nous allons faire aussi des vidéos on a parlé d'Argonaut Guild de notre guild on va faire des vidéos sur la guild de manière générale pour vous apprendre un petit peu en quoi ça consiste le business model d'une guild Play to Earn ou Play and Earn à l'heure d'aujourd'hui voilà ce genre de choses donc pareil si ça vous intéresse tout ça les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pardon à laisser un petit pouce bleu pour nous aider à nous référencer comme vous le voyez on est au début de cette chaîne YouTube et un petit commentaire éventuellement pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou si vous avez quoi que ce soit à nous dire des idées de vidéos des choses à nous rapporter n'hésitez surtout pas on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao